Salut à tous, bienvenue sur ma chaine Code One Waking Of Adams comme d'habitude. Merci, merci et aujourd'hui j'ai 12 000 personnes qui sont sur ma chaine. Merci à tous les gens qui ont supporté la chaine, les artistes et au tout et tout. Merci à tous ceux qui ont participé aux donations pour aider les gens et tout, tout et tout. Je ne veux pas citer de nom. Merci, merci, merci. Bon, aujourd'hui cette vidéo c'est pour parler quelque chose d'un peu spécial. J'ai vu sur le net qu'ils ont bastonné un mec qui s'appelle Zamao Binkoza. Moi je ne le connais pas, mais bon selon les 10 c'est le mec qui gérait les micros. Bon, quand tu ne connais pas quelqu'un tu ne peux pas juger. Mais si vraiment ce monsieur là c'est celui qui gérait les micros, moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a insulté carrément. Oh mais toi ta chaine tu parles de tout, tu parles pas de Zamao qui a été lâché comme un animal patati patata avec ta petit test. Ok merci, merci de m'insulter. D'ailleurs toi tu ne me connais même pas, je ne sais pas où je vis. Moi je ne vis pas en Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas qui fait quoi. On m'écrit des messages et je lis quand j'ai les preuves que ce qui est fait c'est vrai et j'en parle. Je ne suis pas un Joli Pacheco pour venir essayer de faire des polémiques sur les gens. Je ne suis pas un papy de parois pour venir chuter les premières dames et me dire que je vais niquer toutes les femmes du monde. Parce que ces gens là, eux ils ont, eux je ne sais pas, eux ils sont différents de moi. Moi je suis quelqu'un, je veux que ma chaine aide les gens, je veux que ma chaine envoie la paix. Donc après que tu m'a insulté, toi que je ne connais pas, j'ai décidé de regarder c'est qui ce enfant. Mais je suis allégé à regarder, la personne que tu veux que je défende était le chef des microbes. Il prenait des enfants qui avaient 7 ans, entre 7 et 20 ans et il les faisait égorger des gens, des femmes enceintes, attaquer des gens dans la rue, ceci, ceci, ceci. Donc toi tu veux que moi je vienne sur le net défendre quelqu'un comme ça. Ecoute, toute perte humaine, c'est un mot, c'est mauvais. On doit préserver la vie humaine. Mais que fait-on de la personne qui préserve même pas la vie d'une femme enceinte, qui la découpe en morceaux ? C'est un humain ? Tu sais, vous savez, avant de venir insulter les gens que vous ne connaissez pas, il faut quand même réfléchir vous-même. Hum ? Peut-être que toi-même qui m'a insulté en message privé, peut-être que tu ne sais même pas c'est qui ce Zaman. Comme moi je ne le savais pas. Mais j'ai pris mon temps pour faire mes investigations. Quand je regarde la vidéo, il y a une vidéo qui était sur le net, que moi-même j'ai décidé de faire un rapport à Facebook pour que la vidéo disparaisse. La vidéo a disparu. Parce que je ne voulais pas que les enfants me regardent. Et je vous demande de faire pareil. Quand il y a des vidéos comme ça, où on est en train de découper un homme en morceaux, au lieu de laisser 20 000, 30 000, 40 000 personnes me regarder, reportez cette vidéo et faites la partie. Parce qu'il y a des enfants entre nous sur Facebook. Je vous demande, chers frères africains, d'essayer de mettre le moins de vidéos de ce genre-là sur le net. J'ai vu ce monsieur-là quand j'ai mis, quand j'ai cliqué, quelqu'un est en train de mettre la machette dans son cou, tapé comme ça, gentiment. Mais ce n'est pas des vidéos à partager. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants sur YouTube ? Un enfant peut venir cliquer dessus parce que tu ne m'en regardes. Vous savez comment ça va terroriser cet enfant dans sa vie ? Mais bon, c'est un autre sujet. Mais ça, cela relève de votre conscience. Vous devez être beaucoup plus intelligent que ça. Ok ? À mettre des vidéos de ce genre sur Facebook. Et j'ai été le seul. Après, près de 20 000 personnes à venir faire un rapport. Et le lendemain, la vidéo est partie. 20 000 Africains vont regarder ça sans cliquer dessus, dire que ce n'est pas bon. C'est ça le problème. C'est ça la vraie chose dont vous devez parler. Ce n'est pas autre chose. C'est ça la vraie chose dont vous voulez parler. Bon. Ça, c'est un autre sujet. Mais je vais faire une analyse un peu différente. Est-ce que vous... Il y a une vidéo au départ là où tout a commencé là. C'est-à-dire que le mec a été pris... Il a été menotté. Donc, il a été menotté là. Et puis, il était bastonné pour une première fois. Ça veut dire qu'il a été pris par la police. Maintenant, comme on connaît le système judiciaire de l'Afrique. Si on emmenait ce gars là à la police et après en prison et puis il sortait. Parce que peut-être que quelqu'un a un bénéfice de le voir lui dehors. Il allait peut-être sortir en deux, trois semaines. Bon. Qui sait ? Maintenant, les policiers eux-mêmes, ils ont menotté le gars. Et puis après, ils l'ont laissé à la merci de la population. Il y a certainement une raison pour cela. Tu ne crois pas ? Avant de m'insulter. Est-ce que tu as bien regardé la vidéo ? Quand on lui a lancé les pierres et tout, tout et tout. Après, il a couru pour aller tomber d'un caniveau. La vidéo s'est coupée. Et puis après, j'ai trouvé une vidéo où on est en train de le découper. Ok. Si la police elle-même ne voulait pas de ce gars là, qui voulait de lui ? Toi, tu t'imagines que toi qui viens de m'insulter sur ma chaîne, tu t'imagines que si toi, un membre de ta famille avait été découpé par les microbes, tu serais très 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 réjoui que ce monsieur là. Mais, quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne cherche pas à travailler, qui prend le travail d'autrui, et quand tu ne veux pas donner, ou bien même si tu donnes, on te gorge, on te tue, on te découpe. Tu veux que je m'insulter sur ma chaîne pour défendre cette personne ? Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas chrétien ni musulman, mais il y a une chose qui est sûre dans la Bible, le Coran et tout. Si tu tues par l'épée, tu payeras par l'épée. Toutes les personnes qu'il a découpé là, non ? Ou bien que les enfants ont découpé grâce à lui, les enfants qu'il a drogué, ils ont découpé. C'est toutes ces mêmes blessures là, qu'ils ont lui à donner petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'il meure. Mais ils ont même, soit même allé plus loin, ils ont coupé sa tête. Peut-être même que quelqu'un a cuisiné sa tête là, mais ou bien ils ont donné ça à un chien, je ne sais pas. Mais c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent comme ça, il y a Samuel d'eau et puis il y a lui. Quand tu meurs comme ça, ça a une signification. Il faut comprendre, quand tu meurs comme ça, il y a une signification. On ne meurt pas comme ça par hasard, mais voici ici. Je suis là, toi tu es là, toi tu es là, toi tu es là. Pourquoi on ne t'a pas attacher pour te tuer comme ça ? C'est comme les gens qui se mettent dans la drogue, le trafic de drogue. On le tue parce que les traficants de drogue, ils se battent entre eux et quand on prend l'autre, on le décapite. Quand on prend celui-là, on le coupe en morceaux. C'est pareil. Lui, il découpe les gens pour prendre leur bien. On l'a pris, on le découpe aussi. On prend son bien qui a la vie. Donc voilà mon ami, tu voulais que je fasse une vidéo pour ce monsieur qui a tué étant d'ivoirien. Voici mon opinion. Et la prochaine fois, quand tu viens t'adresser à moi, ne m'insulte pas parce que tu ne me connais pas. Merci.